Pour nettoyer complètement cette zone des bandes armées, il a fallu déployer d'un or moins pendant plusieurs jours. Les opérations de sécurisation de l'armée sénégalaise dans cette zone, jadis inaccessible depuis plusieurs décennies, à cause de la situation d'instabilité, ont été menées avec professionnalisme par les soldats. Nous sommes dans la forêt de Bilas, dans la zone qui habitait il y a quelques jours des bases armées des combattants du Maki. Il s'agit entre autres de la base rebelle de Badiong, située dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda. Exuxtant la frontière avec la Guinée-Bissau, le décor sur place est surprenant. Des armes et autres munitions abandonnées, des bunkers délaissés, matelas et autres ustensiles de cuisine oubliées. Des images qui renseignent de l'exil forcé des derniers occupants. A quelques encablures, c'est plus d'une dizaine de vastes champs de chambres indiens qui s'imposent. Une excellente récolte de la détermination de l'armée. On a trouvé ici, il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. Après, ils ont cédé le terrain. On a pu récupérer des canons de B-10, des munitions, des roquettes RPG, des munitions de 7-62 sur bande et en vrac. On a récupéré également des munitions de 12-7. On a récupéré des armes comme un M-203, lance-grenade. On a récupéré également des FAMAS, des fusils d'assaut FAMAS. Après cette base de rebelles qui était sous commandement d'Adama Sané, nous avons pris dans des conditions extrêmement difficiles la direction d'une autre base rebelle récupérée. Nous sommes à Sikome. Ici, l'armée sénégalaise n'y avait plus mis les pieds depuis 1995. A côté de cette base de la commune de Djibanar, dans le département de Goudomp, de vastes champs de chambres indiens qui renseignent de la dernière activité des derniers occupants attirent l'attention du visiteur. Ici aussi, l'armée a complètement nettoyé la zone, rendant possible tout retour au bercail des populations déplacées. Aujourd'hui, l'armée sénégalaise a mis pied sur toutes ses bases. Nous avons d'abord commencé par la position de Bouman. Ensuite, 48 heures après, nous avons conquis la position de Boussouloum, qui est un peu plus à l'ouest. Mais soyez sûrs que toute cette zone est aujourd'hui une zone où se pratiquent des activités illicites, tels que le trafic de chambres, le commerce de bois, l'exploitation de produits forestiers, qui procurent une bonne demande financière à ces individus. Les bandes des armées sont averties. Pas question désormais de leur présence dans cette zone. L'assaut est lancé par le colonel de la zone militaire numéro 5. Il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée vienne les franchir. Une exaction sur population sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un cheveu des populations. Nous sommes à Badiang. Aujourd'hui, grâce à l'efficacité, à la rigueur, mais aussi à la disponibilité de l'armée sénégalaise, cette base a été récupérée. Au total, quatre bases de rebelles sont libérées et les opérations vont se poursuivre selon une source sur place. Ce sont les bases rebelles de Sikoun, Boumane Bilas, Boussouloum et Badiang. Fini la terreur dans cette zone, peut-on prétendre, car l'armée s'y est déjà installée et compte veiller au grain pour accompagner le retour des populations déplacées.